bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je suis super contente que je viens à l'instant de recevoir ma commande craftelier donc je vais commencer à ouvrir ça tout de suite et dedans j'avais du matériel de rangement j'avais fait un peu le tri dans mes tampons et mes dyes l'idée étant d'avoir éventuellement un peu moins de matériel oui je sais on commande pour avoir mon matériel c'est pas logique mais d'avoir un petit peu moins de choses mais en les voyant mieux pour pouvoir les utiliser plus alors j'aurais dû sortir ça de la boîte ce sera plus simple parce que c'est quand même pas évident évident de tout sortir avec la caméra juste au dessus alors le il ya quelques petites choses de craft donc de bricolage il ya c'est un outil à presser sur les tampons ça je pensais pas en prendre un parce que généralement j'appuie avec mon point tout simplement et je frotte mais je me suis dit bon allez il est à 2 euros je vais quand même essayer parce que des fois j'ai du mal je bascule et ma pression est pas régulière notamment sur quand j'essaye de faire sur les pages d'art journal c'est parfois assez galère ça c'est une petite perforatrice qui fait les angles en points pour les tags avec trois tailles voilà on le voit à l'arrière dans trois tailles petit grand et large je vois je me serre beaucoup d'une autre perforatrice qui est un peu de ce type là mais qui fait des coins ronds pour adoucir et faire ses formes assez bas comme ça en fait tout simplement et je me suis dit bah tiens pour les tags j'ai une perforatrice qui fait des tags mais elle est trop grosse elle est lourde est difficile à manipuler et souvent je ferais bien juste un petit coin quand j'essaye de le faire moi même quasiment à chaque fois je réussis pas à faire un angle à 45 degrés comme il faudrait le faire donc je me suis dit bon allez vu que je vois que je me sers beaucoup de celle là je vais prendre l'équivalent en tags parce que je pense que il ya moyen de beaucoup m'en servir également donc comme matériel pour vraiment bricoler et qui n'ait pas de rangement ça c'est comme du masking tape mais vraiment dans le premier sens c'est à dire du scotch de masquage pour les pochoirs j'en fais de plus en plus et c'est très frustrant quand ça a débordé à un endroit où on voulait pas ou qu'on a fait encore glisser le truc donc je voulais vraiment un scotch de masquage assez efficace pour faire également parfois des dyes et des je vous montrerai ça dans une autre vidéo un peu tout ça mais voilà j'ai pas envie d'acheter du masking tape décoré beaucoup plus cher pour au final pas m'en servir en déco ça c'est un dyes flacon ça faisait très longtemps que je voulais je les entends j'ai un tampon mais beaucoup plus grand et je voulais justement ces petites découpes en flacon parce qu'on peut mettre plein de choses dedans on peut mettre une petite luciole on peut dessiner on peut mettre des ampoules on peut mettre des médocs pour les personnes qui sont malades et leur du bon rétablissement on peut mettre des petits coeurs voilà j'adore les petits pots comme ça les petits jarres je me suis repris un tampon gorgeous j'adore santoro avec ses petites filles j'évite d'en prendre trop parce qu'après il faut s'en servir quoi et celui-là exceptionnellement il y avait deux personnages donc deux petites filles qui se tiennent la main et je trouve que ça représente bien l'amitié c'est que c'est un tampon extrêmement doux et je me suis dit bon allez on y va encore des dyes donc des plantes je manquais un petit peu à ce niveau là pour faire des trucs un peu touffus autour d'un personnage central en avant avec des plantes dans le fond pour faire du dégoût des découpes encore un dice donc là c'est fenêtre avec un petit volet un petit machin comme ça j'en ai fabriqué panda ils ont mis en découpe sur mon journal plusieurs ces derniers temps et j'ai adoré je me suis dit bah tiens avec un bail ce serait peut-être un peu mieux je vais essayer ça j'en ai repris un je vous avais dit que j'en ai repris un comme hop là comme ça et j'étais pas satisfaite alors c'est pas logique d'en reprendre un et en fait si c'est parce que je suis actuellement sur une autre machine de découpe qui est très petite que je vais vous montrer celle là je lui à 27 euros et le matériel qu'il faut avec c'est c'est avec un le pack c'est ce classeur pour les dies et ça c'est pour compléter l'embossage et en fait ça on voit qu'il vit très rapidement il s'abîme très très vite je sais pas combien de temps il va tenir et comment et je me suis dit je vais prendre un comme ça et je vais essayer de mettre les dies avec donc en fonction de l'épaisseur avec ou sans couche supplémentaire donc ça il faudra que je teste et je vous ferai le retour après parce que je ne sais pas encore comment ça va se comment ça va fonctionner si ça va fonctionner etc avoir et dernier dernier matériel ce sont des feuilles de masquage donc c'est un peu comme le principe du masking tape mais c'est pareil c'est pour me servir ici avec ce tampon donc ça c'est un tampon de chez action j'aime bien les baisses je les tamponné sur une feuille un peu un peu cartonné là et je suis venu découpé à la main tout autour si le papier il est tout crâne c'est parce qu'en fait autour j'ai fait avec les mousses je suis venu frotter le papier sur lequel j'avais posé mon masque je suis venu frotter comme ça pour que tout autour ce soit ombré ce soit colorisé et ça permet de venir faire ça mais le papier il voilà il s'abîme tout de suite il se dédouble il fonctionne pas bien là j'ai mis de la colle repositionnable et le problème c'est que des fois elle est théoriquement repositionnable mais des fois il arrache un petit peu comme le papier alors je me suis dit s'il existe du papier qui permet de faire ça directement sans problème on va prendre ça puisque ça fait partie des techniques que j'ai que je recommence à faire j'en avais déjà fait il n'y a pas quelques années mais ça m'avait tellement saoulé de découper les formes à la main que j'avais arrêté justement mais précisément parce que je trouve ça je n'aime pas du tout découper aux ciseaux j'aime pas tout ce qui est découpe manuelle j'ai énormément de mal et j'aime pas ça donc tout ce qui peut me simplifier les découpes ce sera tout bonheur pour moi autant coloriser j'adore ça je prends quasiment plus de matériel de colorisation parce que mes aquarelles mes feutres aquarelles et mes crèmes couleurs aquarellables me plaisent parfaitement autant la découpe c'est alors ensuite on a ces boîtes là alors c'est grosso modo le même type c'est une grande je vais ouvrir celle là c'est une grande boîte ici là c'est un lot je pensais mettre mais entre petit format dedans j'ai peur qu'elle soit trop profonde j'ai pensé à vérifier la taille en largeur et en largeur et longueur mais j'ai pas vérifié la hauteur je pense qu'elles sont un peu trop haute pour mes encres celle ci celle du fond c'est à la grande en tout cas ça c'est des petites boîtes donc ça j'en ai déjà plein je vous en ai montré sur différentes couleurs je mets mes stickers etc dedans ça c'est pareil mais avec donc c'est le même format mais c'est avec des petits compartiments à l'intérieur ces boîtes sont absolument génial je les adore en termes de rangement parce que elles sont solides on voit tout de suite du dessus ce qu'il ya dedans et elles sont alors faut que j'ouvre l'autre pour vous montrer mais si vous regardez déjà un petit peu le bord du couvercle vous allez voir qu'il est légèrement enfoncé ici là où ça raccroche pas assez griffé le plastique pour ouvrir et en fait les boîtes les boîtes sont piles et elles sont extrêmement stable entre elles voilà si vous regardez juste ici vous allez j'enlève le truc vous allez voir que ça s'enfonce légèrement donc en fait ça sépare très facilement mais quand elles sont posées quand elles sont posées l'une sur l'autre elles vont pas du tout bouger et c'est extrêmement pratique sur sur le bureau d'avoir ça en plus les boîtes ferme très bien mais en même temps elle elle se manipule bien à l'ouverture et ça c'est hyper agréable pour moi je vais vous montrer celle que j'ai déjà en utilisation juste à côté alors j'en ai d'autres mais là par exemple dans une cagette que j'avais eu sur orange tout il me semble j'en ai encore deux là au fond sous les papiers ici il ya deux boîtes comme ça encore mais là je vais vous montrer l'empilement de trois donc avec deux turquoise je vous rappelle ma caméra fait que le turquoise qui est c'est même presque un verre d'eau il paraît bleu mais en fait c'est pas cette couleur là hop vous voyez elle 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 tienne même un petit peu bon ça sert ça tient pas forcément retourner ce n'est pas fait pour mais elles tiennent bien ensemble et pourtant ça s'ouvre très facilement ça sépare très facilement etc et on veut faire des piles de la taille qu'on veut c'est hyper pratique pour moi ces boîtes là surtout que je suis obligé de tout enfermer à cause des chats là récemment par exemple leur dernier truc c'est qu'ils ont découvert que il ya un des un des poufs en fait il ya un couvercle il ya des rangements dedans donc leur dernière trouvaille c'est d'ouvrir de soulever le haut du pouf pour pouvoir l'ouvrir et se mettre dedans à la place des affaires 4 donc donc je me laisse rien traîner du tout parce qu'on a des chats très intelligents et qui nous foutent un très beau merdi donc une grande boîte en blanc une deuxième grande boîte en blanc une petite et une petite à compartiment et j'avais pris celle ci donc je vais voir j'avais pensé mettre mes seaux dedans mais je pense qu'elle est pas forcément si pratique que ça je pense qu'elle est trop grande je mettrais peut-être plutôt autre chose parce que je suis pas sûr que ce soit si bien que ça actuellement c'est rangé là dedans ici j'ai dû couper à la pince coupante au truc qu'on lime à la lime à métal ça a été très dur de venir casser ces trucs là et c'est vrai que souvent il faut faire assez attention quand je leur mets on peut pas le remettre dans n'importe quel sens sinon ça ne ça ne ferme plus voilà il faut bien faut bien comme m comme il faut sinon voilà donc chercher un petit peu plus grand je ne sais pas encore si ce sera déménagé dans cette boîte aussi la ranger mine de rien donc bon à voir et chose que j'attendais avec beaucoup d'impatience c'était ces cagettes alors ce qui est très bien avec les cagettes moi il ya plein de trucs que j'adore comme je vous ai montré j'en avais une à côté sous le surmètre à mon écran j'ai une cagette comme ça alors c'est pas la même marque et la taille normalement est un peu plus petite et justement je voulais celle là qui devrait être un peu plus large j'espère parce que j'ai regardé un bien sûr les dimensions et le problème c'est que des fois on a les dimensions a priori ce sont les dimensions extérieures et on ne sait pas de combien sont les bords donc en fait on n'a pas les dimensions réelles de l'objet hop donc voilà celle que j'avais trouvé sur orange tout qui est très bien qui continue à me servir j'ai des grands modèles également appareils nous servent dans le frigo aussi on en avait dans la lingerie on en a sur le bureau on en a c'est extrêmement pratique ces petites cagettes ça coûte rien et un autre gros avantage c'est par rapport à la circulation de l'air et l'humidité c'est à dire que dans des pièces on doit faire attention soit à l'hygiène comme par exemple dans la cuisine dans le frigo soit où c'est exposé à pas mal d'humidité comme une cave ou une lingerie c'est quand même mieux d'avoir des choses qui supportent l'humidité qui laisse l'air passé pour éviter l'accumulation dedans et donc si j'attendais ça avec une méga méga impatience c'est parce que je suis en train de ranger mes tampons et médailles c'est comme je vous le disais au début l'idée c'était de venir les mettre comme ça mais mais droit alors on va voir des petites choses je n'avais pas coupé ce que j'attendais de recevoir les boîtes je n'avais pas coupé les bords ici des pochettes parce que je voulais je voulais être sûr que les boîtes convenaient qu'on venait avant de faire ça et effectivement je vais couper c'est cette partie là parce que c'est je l'avais mis en fait dans un classeur avant et le classeur est très 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 lourd à porter c'est c'est pas possible à chaque fois je me latais l'épaule en le faisant là je vois que ça ça circule bien ça va bien bouger il faut juste que je coupe cette partie là alors quand vous coupez les pochettes comme ça faites attention à ne pas couper cette partie qu'on voit ici avec les pointillés parce que sinon c'est ouvert sauf si c'est ce que vous voulez bien sûr et dans ce cas là ce qui est intéressant c'est que souvent si on veut ouvrir le côté on va penser à le faire là alors qu'en fait ici on a peu de perte de place on est collé le papier plus collé très facilement alors que ce côté là on a on a ça et puis ça c'est moins solide puisque là c'est d'une pièce en fait c'est une pièce pliée là c'est une pièce et deux pièces souder donc dans ce cas là ils vont mieux couper ici et une fois que c'est coupé il ya plus de sens en fait recto verso par exemple il ya plus il ya le haut et le bas qui va indiquer mais il est plus forcément dans le sens qui nous convient pas donc je vais mettre ça là et je vais faire exactement pareil pour mes tampons 2 secondes c'est un peu lourd alors ils sont actuellement comme ceci je vous montre rapidement le rangement parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a très très bien convenu qui me convient toujours très très bien il ya juste le fait que attention quand on utilise des boîtes en carton comme ce sont des choses qui se remplissent vite et qui sont très lourdes les boîtes en carton elles peuvent péter ça m'est arrivé avec la précédente ça s'est fendu ici ça s'est déchiré parce que tout ce qui va être papier on n'y pense pas forcément mais c'est extrêmement lourd je lis énormément je suis une fan de lecture de livres et c'est toujours un peu l'inquiétude quand on a des énormes bibliothèques blindés de bouquins et qu'on vit dans l'ancien est ce que le sol va tenir est ce que le sol va supporter l'étagère et on a déjà vu des des sols dans l'ancien qui ont commencé à s'affaisser sous des bibliothèques et c'est vrai qu'on pense à la feuille de papier c'est très léger oui sauf que 100 200 300 feuilles de papier c'est super super méga lourd et bien entendu pour les dies on est sur des feuilles aimantées et du métal c'est lourd aussi le métal mais ça ça surprend pas les gens qui s'y attendent voilà alors ce que j'ai fait c'est ce système là bon j'ai deux trois bricoles à l'avant mon nettoyeur de tampons mon ancre préféré et des plaques acrylique alors cela je les coupe en deux récemment parce que j'en ai une qui était à peu près de la même taille je dois faire deux trois arrangements dessus encore j'ai des onglets alors j'ai utilisé des feuilles cartonnées que j'avais eu pas cher chez ces petits magasins type réjean c'était chez réjean et en fait de l'autre côté c'est un carton qui n'est pas très très joli et une fois que j'avais fini mon projet où je voulais utiliser des couleurs fluo ben ouais je me suis retrouvé des couleurs fluo alors que je n'utilise jamais des couleurs fluo parce que le paquet était trop trop grand et du coup je me suis mais en fait c'est génial pour des onglets on voit tout de suite très rapidement un coup d'étiqueteuse plastifieuse alors là pour le coup la plastifieuse vraiment bien parce que ces onglets là je les utilise depuis plus d'un purée peut-être au moins six ans ils sont en parfait état ils sont nickel c'est impeccable dedans j'utilise le système l'ancien système de rangement de fleurs d'esprit avec des pochettes constituent à partir de pochettes pareil à des pochettes un peu comme ça mais en format à 4 cette fois et non pas à 5 et puis on vient découper et avoir un découpé en avec deux tailles différentes les coupes et de tailles différentes en fonction de taille différentes en fonction de la feuille avant et de la feuille arrière puis un billet j'essaierai de penser à vous mettre le lien de sa vidéo qui explique comment faire ça c'est un très bon système simplement il commence à être un petit peu compliqué et tout et c'est vrai que là je suis partie sur quelque chose de plus simple c'est à dire que je reprends la même idée je reprends la même idée mais j'avais des pochettes qui étaient très abîmées parce que le plastique l'acrylique et notamment certains types certaines marques le font beaucoup plus que d'autres vont suinter une espèce de liquide un peu huileux dégueu et certaines marques de plastique vont venir ronger déformer tordre et coller à la pochette en plastique du coup j'avais des pochettes qui fonctionnaient plus du tout et ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris des pochettes qui traînaient etc pour mettre dans des classeurs sans choses comme ça et les morceaux qui restent je les ai récupérés parce qu'elles passent en plastifieuse normalement faudrait que je reteste mais normalement elles passent en plastifieuse donc c'était dû à 4 et j'ai redécoupé un petit peu pour arriver à un format à 5 sachant que du coup on peut pas faire 2 à 5 dans le a4 dans ce système là mais il reste une il reste une partie quoi et en fait ça donne tout simplement ça on ouvre on a toujours la petite fiche tamponné à bâtir justement voilà un autre exemple de masque voilà donc des fois ça raccroche le plastique on prend un petit peu de temps lui c'est bon alors ce que je fais c'est que je mets en position là c'est un petit peu particulier puisque j'ai deux masques alors que la plupart du temps j'en ai pas pour les tampons mais mon but c'est d'en avoir à destination je positionne tous mes tampons je mets mon encre noire je le fais dans l'autre sens je tamponne je mets mon encre noire je viens poser mon papier hop on tamponne ensuite mon papier bon je laisse sécher un tout petit peu et en fait j'ai ma planche représenté là on voit beaucoup mieux comme ça je range la planche dans la pochette hop avec sa copine et comme ça alors là c'est des visuels assez grand et qu'on voit relativement bien mais si je veux dire par exemple je celui là et ben du coup j'ai plus qu'à essayer de connecter mes deux doigts pour retrouver le bon tampon ça peut paraître con pour les personnes qui ont des difficultés à faire la différence entre les formes ou à des petits détails ça aide vachement celui là pareil c'est un masque je les fais dans un papier plus fin et j'ai utilisé pareil une colle une colle qui fait qui fait ça qui fait repositionnable je voulais également vous montrer une version où on a des dyes à l'instant tiens par exemple celle là voilà alors ici ces deux planches je n'ai pas réimprimé puisque j'avais conservé les les feuilles en plastique de départ donc ça m'a simplifié la tâche et pas réimprimer heure et retamponner sur du papier blanc j'ai gardé le modèle de départ puisque on était sur du a6 voilà c'était beaucoup plus simple pour moi et ça fait une tâche en moins et en fait cela ils sont prévus avec des dyes alors j'ai c'était dans des pochettes c'était tout mélanger et comme je vous disais pour moi les formes et la 3d c'est parfois un petit peu compliqué là c'est que la 2d mais c'est compliqué quand même ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai mis j'ai juste collé une feuille d'imprimante au dos pour que ce soit un blanc blanc j'ai marqué dans un coin attention il ya des dyes et de l'autre côté en fait c'est une feuille aimantée c'est une feuille aimantée sur la feuille aimantée j'ai mis les dyes et j'ai essayé de les remettre dans la position correspondant au motif par exemple si j'ai mon renard je sais que c'est lapin renard une petite fleur qui se tremble par là on est à peu près de ce côté là on devrait se retrouver par là lapin renard la petite fleur donc ça c'est vraiment pratique pour moi parce qu'à chaque fois il fallait retourner tout le sachet et jouer à c'est qu'ils vont dail chose dont j'étais pas fan du tout mais par contre ça a tendance à bouger et puis va faut juste faire attention quand on manipule dans le coin qui est pas des aïs trop sur le bord que ça risque pas de de trop tomber dans la boîte ce que les feuilles aimantées en fait en fonction de la marque elles ont pas forcément la même qualité moi elles sont pas très puissantes mais elles sont pas catastrophiques non plus à la place des feuilles aimantées vous pouvez utiliser du ruban notamment de chez action mais moi je l'ai fait pendant un temps sur d'autres des restes de carton j'avais trouvé chez pu et le problème c'est que ça marchait pas bien quoi ça marchait pas bien ça marchait sur les gros d'ailes mais pas sur les petites à être tendance à bouger et à tomber quoi voilà donc par exemple ça c'est la planche insectes j'ai pas remarqué je l'ai je l'ai refaite celle là parce que j'ai retrié ce que les papillons en fait c'est même si ça n'a rien à voir dans une planche vous trouverez sûrement un papillon donc en fait au final on se retrouve avec rapidement 10, 20, 30 papillons c'est pareil des fleurs on trouve toujours une petite fleur dans un coin sur les 7 là par exemple j'avais distingué à une époque les différentes catégories de mammifères j'avais essayé de coller un peu et là c'était la planche mammifères 4 mais en fait finalement ces titres de planche ils sont pas utiles on s'en fout et puis ouais j'aime bien les paresseux vraiment là par exemple ben voilà j'ai finalement c'est les animaux marins comme j'en ai enlevé beaucoup j'en avais eu pas mal parce que je sais plus en quelle année mais début des années 2010 on va dire on a été à l'océanopolis c'était génial et du coup j'avais fait tout un album de scrap autour de l'océanopolis des animaux marins etc donc je m'en étais beaucoup servi et puis j'avais eu pas mal de tampons à ce moment là mais voilà si on part plus en vacances à cause de ma santé de mon handicap quand je parle de trucs marins non je parle pas de trucs je parle plutôt d'aquariophilie et c'est de l'eau douce bon voilà il ya un petit poisson comme un poisson dans l'eau il n'y a même pas d'escargots enfin on a des escargots on a des poissons rouges mais ça va pas plus loin quoi donc on a très peu l'occasion d'utiliser ça ça peut beaucoup changé notamment avec l'âge si vous voyez que j'ai beaucoup les tampons tous qui se casse aussi au voyage vous avez beaucoup les utiliser avec la voiture le train l'avion etc et puis si vous mettez à plus voyager du tout vous allez vous retrouver avec plein de trucs qui viennent inutiles et c'est là que c'est aussi intéressant soit de revendre soir de faire des échanges avec les personnes qui peuvent être autour de vous dans votre région et tout ça donc voilà ça c'était d'autres animaux où finalement j'ai pu distinguer les mammifères des trucs parce que des animaux marins j'en avais pu une planche complète j'ai un tir un tiers de planche quoi mais avant j'avais j'avais une planche complète d'animaux marins j'ai oublié de ranger mes fameux ma planche insectes que j'utilise quand même beaucoup parce que dessus on avait les passions oui c'est ce que je voulais me montrer avec ça c'est que là c'est quasiment que des acryliques mais j'ai un clink ici un tampon caoutchouc donc c'est plus épais ça gêne pas mais si vous êtes vraiment limité en place ça peut être intéressant de mettre les clings que à un endroit parce que chaque fois qu'il va y en avoir un ça va tout décaler au niveau au niveau place quoi ce qui est autre chose intéressant là dedans non j'ai fait un onglet réserve c'est à dire que je vais avoir alors là en fait on s'est planté sur le grammage du papier je suis désolé je viens de voir un truc je me dis mais c'est pas vrai voilà je me retourne le temps de faire le unboxing le temps d'ouvrir mon paquet je me retourne il ya deux chats dans le carton deux par deux voilà pilotis se met dessus c'est magique c'est magique les chats voilà c'est c'est je les adore faire des trucs avec les chats c'est toujours c'est toujours une occasion de je sais pas quoi de s'émerveiller de leur capacité à foutre le bordel à aller où il faut pas et toujours oh mon dieu un carton neuf il installe en nous dedans on ne sait pas pourquoi donc les réserves l'idée c'est là par exemple il me restait une feuille puisque c'est des feuilles a4 je les coupe en deux pour avoir deux à 5 et du coup me rester un nombre impair une feuille à 5 là on s'était trompé sur le grammage de papier je le trouve pas assez épais donc j'ai quelques feuilles trop fines mais je m'en servirai pour des d'autres créa ou des trucs comme ça et puis j'ai découpé plusieurs pochettes d'avance puisque je voulais revoir un petit peu mon système je les revues déjà pour toutes les planches récentes donc l'appareil c'est une planche c'est deux planches qui vont avec lesquels il ya des dyes pas forcément surtout les les modèles mais sur une sur une partie et j'ai enlevé celle qui était vraiment trop abîmée et puis j'ai renouvelé aussi parce que j'avais déjà des réserves donc là par exemple il ya bien le le rabat que je dois faire mieux il ya bien le rabat ici ça peut être intéressant d'avoir les deux systèmes celui qui est le plus simple à concevoir qui prend beaucoup moins de temps par exemple pour les planches de tampons qui ne contiennent que des tampons et puis ce avec le rabat pour ceux qui ont des tampons plus des dyes pour moi c'est assez important de garder les dyes avec les tampons qui allaient avec donc en fait j'avais mes tampons mes tampons d'aise et médaille et ça me paraissait pas très logique pas pratique du coup je voulais les réintégrer mais comment on fait tenir le dyes voilà donc ça c'est bon c'est réglé et ça va bien fonctionner pour montre juste un petit peu sur celui-là comment j'avais je me suis organisé pour ces planches ça c'est une feuille de réserve pareil elle est prête à être utilisée parce que j'avais une demi je suis même plus à quoi servir l'autre moitié elle a servi encore un autre projet je met que d'un seul côté mais c'est pas obligatoire et de l'autre côté il ya une chute de papier très épais un peu carton des trucs que j'utilisais pas voilà ou qui étaient abîmés ou que j'utilise pas parce que métalliser et fluo ce genre de choses je vais accélérer un petit peu ça à planche feuille qui va recevoir des dyes qui sont arrivés alors ça j'en ai pris qu'une parce que c'est quand même long à faire et à passer c'est intéressant d'en avoir un modèle mais j'irai pas faire la collection c'était chez action tout ça ça appartient à un seul truc j'ai pas séparé les animaux des plans et les plantes parce que je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose d'assez assorti et en fait ici j'ai découpé dans le carton le modèle qu'on peut faire avec voilà donc en fait l'idée c'est on fait la planche du fond en verre foncé en verre moyen en verre clair ou en blanc si on veut faire dans la neige par exemple mais c'est un petit peu plus compliqué pour le reste et puis on peut intégrer les petits animaux un petit peu comme on veut j'ai gardé ça comme rappel pour moi pour me souvenir vraiment du montage parce que c'est souvent assez labile chez moi c'est des trucs qui tiennent pas forcément bien dans ma tête j'ai des idées plein et je les oublie et puis des fois je retrouve des traces d'idées alors c'est plus souvent des des mots que j'ai écrit dans un coin ou ou juste un petit bidule que j'ai mis avec un autre et rangé dans une boîte et je retrouve la boîte des mois plus tard je suis putain je voulais faire un truc avec mais quoi j'ai retrouvé des trucs par exemple un truc tout bête j'ai retrouvé des joints pourquoi j'avais pris ça j'ai retrouvé finalement c'était pour un système de rangement et faire un anti dérapant à certains endroits et je m'en sers tout plein tout plein tout plein par exemple alors là je ne sais pas l'endroit le plus utile de la terre mais en fait ça c'est des joints anti bruit de porte et j'ai bloqué plein de trucs comme ça pour éviter qu'ils roulent et retrouver les affaires beaucoup plus facilement c'était vraiment des petits trucs mais quand on retrouve les joints en se disant mais merde je voulais faire quoi avec ça dans le matériel créa en plus pareil j'ai du scotch du scotch de plomberie et en fait c'est pour faire de l'endossage mais des fois il faut un petit moment pour reconnecter si on n'a pas rangé au bon endroit et en fait le scotch de plomberie c'est ça c'est du scotch métallique en fait et quand on vient le coller sur un sur un papier voyez que si je fais ça avec mon doigt ça a marqué là j'ai fait le trait ici je vous en refais un autre ça a marqué ça marque très facilement le scotch de plomberie et ce qu'on peut venir faire c'est venir faire donc soit des petites découpes qui vont avoir cet aspect métallisé soit recouvrir une partie de feuilles ou une feuille et ensuite le passé en embossage et les résultats sont époustouflants quoi c'est vraiment très très beau mais voilà des fois c'est un petit peu le cirque dans ma tête parce que ça fourmille d'idées dans tous les sens et puis des fois je retrouve les trucs je suis plus à quoi ils servent donc sauf quand en fait quand on a des petits objets comme ça voilà quand ça quand on plie le papier ça va se décoller c'est un peu la limite du système et puis les tout plus les objets sont petits moins ils ont de surface de contact plus on tendance à se péter un petit peu la figure alors que cela je peux bon je peux faire ça il se passera pas ça bon d'accord si il s'est passé ça mais sinon cela c'est des très grandes eyes pour faire des fonds et ils tiennent ils tiennent très bien ils vont pas se barrer comme ça enfin bon d'accord là si mais j'ai vraiment exagéré voilà si je tords un peu le papier celui-là il va un peu se décoller mais il va pas partir au fond de la pochette paperacique comme une petite fleur de cette taille là donc sur ces grandes eyes comme ça j'en ai mis des deux côtés et puis ce côté là c'est celui qui va le moins bien tenir puisqu'il ya la face cartonnée qui se met à l'arrière mais grosso modo voilà c'est bon ça tient bien quoi et ça par contre c'est extrêmement lourd du coup je ne voulais pas le remettre dans une boîte c'est pour ça que je les sortis d'un classeur ce qu'on dirait pas c'est plutôt petit mais c'est très lourd c'est surtout du métal du métal et des plaqués montées on est sur des objets très 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 lourd très dense voilà et puis je voulais éviter le carton parce que encore une fois dès qu'on manipule c'est des choses qui vont facilement craquer mais c'est pour travailler un carton à la place d'un classeur c'est pas mieux c'est qu'en fait je les sortirais pas alors je suis partie ici alors je vais peut-être vous retourner l'image non mais faire rapide et puis c'est tout bon j'ai un chariot là voilà j'ai un chariot et je vais mettre une cagette ici une cagette là et j'essaierai aussi de vous mettre une photo après pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire c'est à dire que moi je vais fouiller comme ça sans soulever le bac le bac que j'ai mis là pour mon bureau sur mon bureau pour vous filmer moi habituellement je ne sors jamais c'est à dire que j'arrive et je regarde au dessus de mon chariot et je fais tac 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 je fais à bâtir j'aimerais bien une plante pas des fleurs mais des branchages un truc assez sympa et tout qu'est ce que j'ai donc là je vois que voilà j'ai des fleurs non c'est pas ça que je veux oui j'ai toujours mon lis je l'aime bien j'ai des arbres du paysage etc et je vais venir faire comme ça en fait bon bah du coup si je veux ça on va encore repartir sur mon énorme d'aïs mon énorme tampon lisse avec d'aïs derrière et comme là par exemple la planche était très très grande était un peu plus que du à 6 j'ai mis que celui là dedans et là c'est pas une impression c'est le plastique par défaut et j'ai mis les deux à l'arrière j'ai mis une bande de c'est ça que j'ai dû faire avec mon reste de 5 et puis le tampon à côté c'est la seule où il n'est pas mis comme sur l'image parce que je ne sais pas de me tromper il y en a un normalement on ne confond pas quand il y en a un voilà donc ce hall avec un petit point rangement tampon d'aïs j'espère que ça vous a plu je vous souhaite des bons moments créatifs et puis si vous rangez vous amusez autant que moi à ranger parce que j'adore ça bye bye et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne liker partager faire tout ça et puis me faire vos retours aussi ça fait toujours plaisir de vous lire ou de voir vos photos salut